Salut à tous, c'est Yuka, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie de Man of Meaden, apparemment Fliss est décédée donc dans la partie précédente, nous allons quand même essayer de sauver ce qui reste, on va voir si on y arrive ou pas, allez savoir, c'est parti ! Mais Fliss, pourquoi elle serait morte ? Parce qu'elle a vu la salle ? Exactement. Et essayons de pas perdre les pédales, d'accord ? J'ai vu un truc... Bah c'est mal barré. Y'avait une vieille dame, mais genre... Mais genre super vieille ! Oui effectivement ! C'est pas que ça me dérange, mais elle a disparu sous mes yeux ! Ouais. Mais de quoi tu parles ? Que oui, voilà, ok, je me disais bien que c'était trop bizarre. La tête d'Alex. Ok, voilà, d'accord. C'était un cauchemar. Ok, j'ai cru que c'était moi qui me rendais pas compte que c'était des types différents, mais en fait si. Tu le sais, hein ? Oui, je sais, mais... Attendez, on fait une pause, ok ? Oui. Tout ça, c'est beaucoup trop bizarre pour qu'il y ait rien derrière. Vous voyez ? Oui. Il se passe un truc louche ici. De quoi on est complètement sûr, à 100%. Que vous êtes victime d'un truc ? C'est un vaisseau fantôme ? Où est l'or ? C'est un vaisseau fantôme ? Bah rien ! Vous êtes sûr de rien ? Je crois qu'il est temps de prendre une décision. De penser à un plan. Enfin, pour moi, l'or, c'est un matériau spécial, une arme ou quoi, qu'ils avaient... Ils étaient censés rapatrier, quoi ? Oui. Elle est où ? Peut-être. Peut-être. Pas sûr qu'elle fonctionne encore, pour le coup. Il faut qu'on trouve comment y arriver. Mais... Je ne crois pas que ça marche encore, les copains. Nous sommes avec Alex, avec Julia, et avec Conrad. Et Brad aussi. Nous étions réunis sur le pont. C'est là qu'on a appris que... Puisqu'elle n'était pas là. Puisqu'elle n'était pas là. Il faut qu'on se tire de ce bateau. Bah oui. Rose. Allez, c'est parti. Courte échelle. Ah, vous imaginez, vous vous blessez avec ça, cet état d'un s'assuré. Oui. Probablement. Viens m'aider. C'est une blague ? Pourquoi c'est la fille qui fait la courte échelle au gars ? Enfin, désolé, c'est peut-être un peu sexiste, mais... Question de poids. Enfin, c'est vrai qu'après, pour le hisser... Comment ça se fait qu'elle a du vernis ? Elle n'en avait pas avant. Est-ce que c'est un problème de texture ? Euh... Qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce que ça s'ouvre ? Non. Ah si. Par ici. Poussez ! Il y a un chemin par là. Comment tu sais ? Oh merde ! Qu'est-ce qu'il y avait ? Bien joué ! Là, t'es obligé de la tenir. Merde, mais s'il y avait quelque chose derrière. Ah, on pardonne pas de pas visiter tout avant. Ah, prémonition. Est-ce qu'on va encore crever ? Qu'est-ce qui va nous tuer cette fois ? Ah, Junior se tire une balle. Bon, d'accord. Tant que c'est eux, moi je m'en fous. Ah, c'est le monsieur mort dans le truc au début. Une radio. Super. Oh putain, j'hallucine là. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc ? Incroyable. C'est d'old school. Et dans le sud, on entame un cinquième jour de... Ah, ça fonctionne ! Ça fonctionne ! On est prévu à l'horizon. S'il vous plaît. Bonjour. On demande de l'aide. Eh, eh, est-ce que quelqu'un nous reçoit ? Quelqu'un nous reçoit ? S'il vous plaît. Au secours. Qui est-ce qu'on parle ? Merde, j'avais pas prévu ça ! C'est une urgence. Voilà nos coordonnées. Ah merde, c'est vrai, c'est là, tout cher. Oui. Comment il se souvient de ça ? Ah oui, c'était sur le bavis. Bravo. Eh... On est sur un cargo ! On est sur un cargo abandonné, énorme et vieux ! Et vieux ! Allo ? Allo ? Quelqu'un me reçoit ? Eh, répondez-nous ! Eh, Dame Ned ! Donc soit la radio fonctionne pas et c'est encore dans notre tête. Soit... Soit on a vraiment pas de chance ! Eh, les gars ! Matez ça ! Oui. On dirait une fausse d'aisance, ton machin. Qu'est-ce que c'est là ? Conrad qui s'est plutôt bien remis de sa course-poursuite avec Madame Poilomenton. On trouvera peut-être un truc en bas pour nous aider à rétablir le courant. Mais il faut courant, comment tu vas avoir du courant ? Quelqu'un devrait attendre ici au cas où. Sérieusement ? Je dois être honnête. Je crois pas que je pourrais descendre dans mon état. J'y vais. Evidemment. What ? Je peux le faire. Vous avez vu l'humidité sur sa gueule comme ça faisait un truc chelou, on aurait dit qu'il était défiguré. Bonneuf. Je me disais que tu méritais une promotion. Frangin médium. Frangin médium, t'en penses quoi ? Mais de quoi, de quoi tu parles ? Tu es moyen. T'as pris la barre, frangin. T'as pris la barre, gamin. Tu t'es carrément mis en première ligne. Ouais. Tu mélanges les métaphores, là. Autant mettre le paquet, tant que j'y suis. Haha. Je suis impressionné. Sérieux. Tu as toujours été imminable et maintenant je suis impressionné. Allez. Brofist. Alors qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que t'en dis ? Euh, si tu veux vraiment le faire, j'y vais. Encouragement. Qui va mourir ? Ok. T'es vraiment sûre de toi ? Je sais que tu peux le faire. Je viens aussi. Attends. Quoi ? Julia, non. C'est moi qui y vais. C'est bon. Euh, c'était pas pour s'être prévu comme ça. Pas le temps de discuter. Allez. Ok Julia. Ok, euh, est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça influence juste les gens qui y vont ? D'accord, super. Est-ce qu'ils viennent déjà de crever ? Je n'ai absolument rien fait, donc s'il vous plaît, non. Pas ma tête. Pas des gens. Bon bah lui, il a les gens pétés, hein, déjà. Je vois. Et ça va les gars ? Ça n'a aucun sens que ça aille, mais ça va ? T'as rien cassé ? Non, étonnamment. Est-ce que tout fonctionne ? Est-ce que tout fonctionne ? Euh, j'ai pas tout testé. Ferme-la un peu. Tout va bien. Tout va bien. On fait quoi maintenant ? Je sais pas. Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. Vous croyez vraiment qu'il fonctionnera encore 50 ans après ? À temps près de la radio. Tiens. Elle la catche. Le truc, il vient de descendre de blindés haut. Elle la catche, genre... Voilà. Hop. Incroyable. Je sais pas. Eh. Oui. Quoi t'es-ce ? Ah, leurs fameuses lampes qui ont encore du gaz et tout, alors que ça n'a pas de sens. Soyons contents. Après toi ? Super. En vrai, franchement, Until Dawn était plus... Était plus malsain, je trouve. Et comme il y avait plus de personnages, ça te mettait... Eh, viens voir un peu ça. Je sais pas. Fin, je sais pas. Regarde. Là-bas. Oui. Et je vois. La salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non ? Peut-être bien. Il sent l'échelle qui va casser, bien sûr. L'échelle est cassée, là. Oui. Je crois que je dois pouvoir... Attends. Je me suis cassé la cheville. Impec. Descends voir. Impec. Crac. Tout va bien. Mais ton pied est bleu. Oui. Vous allez remonter comment, en fait ? Parce que bon, si l'échelle est cassée... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'était là. C'était... Tu l'as pas vu, toi ? Non. Pardon ? Ok, donc moi, je vois des trucs... Mais toi, non. Mais toi, non. Ok, donc... Voilà mon raisonnement. Donc ce bateau transportait l'or de Manchurie. Merci. Enfin. Et c'est... Une sorte de dangereux... Voilà ! Oh, putain, enfin ! Il y a cette... Cette brume bizarre partout. Dans tout le bateau. C'est peut-être ça, l'or de Manchurie. Oui, c'est ça, oui. Et peut-être que ça nous rend fou qu'on hallucine, tu vois ? Exactement. J'ai vu des trucs... Putain, mais je me disais bien que c'était lui, l'intellectuel, les deux. Mais... Il s'est rien passé. C'était pas la réalité. C'était juste... Dans leur tête. Une hallucination. Collectif. Ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion ? Oui, bien sûr. Peut-être. En tout cas, ce serait pas absurde. Non. Ils étaient peut-être en contact. Moi, c'est ma théorie, en tout cas. C'est... Une théorie. C'est tout. Ouais, elle est très bien, ta théorie. Ok. Faut continuer. Ouais. C'est parti. Au sol et tout. Où est-ce que je vais, comme ça ? A chaque fois, je cherche une... Mais merde ! A chaque fois, je cherche des chemins alternatifs et je trouve le principal. Ouais, pas de doute, c'est ça. Faut le rallumer et on pourra retourner là-haut. Oui. Trac. Allez, c'est parti. On remonte. Y'a sûrement un autre chemin. Vous entendez bien ? Mais c'est revenu ! Au secours ! On est dans la merde ! Fraîche ! Super. Et non. Bah, ma foi. Mais je comprends pas pourquoi Conrad, il dit dans mon état, je saurais pas y aller. Conrad, il a rien. Allez, on est parti. Alors, y'a vraiment du gaz partout. Oh ! Notre matériel de plongée. Un recycler ! Oui ! Ça, ça permettrait que vous évitez... Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le du code, Milan. Oui. Tu crois qu'il marche toujours ? Peut-être. Y'a encore un peu d'oxygène. Encore quelques minutes. On le prend parce que c'est super lourd. Ça nous fera perdre du temps. Ça nous fera perdre du temps. Prendre. Non mais ça va pas. Le bateau prend l'eau, ça pourrait nous sauver la vie. Oui. C'est moi, c'est plutôt par rapport au gaz que je pense que ce serait une bonne idée, mais... Fliss ! Fliss, mais... Oh merde ! Pourquoi elle est morte ? Je crois que... Je ne comprends pas pourquoi ! Parce que même dans la scène où elle est en folie, on la voit jamais tomber. Mais c'est moi qui va te tuer ! C'est moi seulement où est ce putain d'or ! Vous avez perdu la tête pourquoi ? Non ! Oh, pilon ! Fasse bien s'il s'en trottit sur le mois de... Non ! Alors, ferme ta sangueule de merde ! Il va le planter. Écoute-moi. Non ! Fais pas ça. Fais pas ça ! Il lui a planté la bite ! De fermer ta gueule ! Oh merde ! Oui, il le laisse pas là, du coup. La bougie d'allumage, elle va péter. Si on la laisse quelque part, parce qu'il y a une poutre qui va tomber dessus. On l'a vu dans une déprémonition. Donc... Il n'y a pas d'or. Ben oui, mais t'es un crétin. Voilà, il y a encore du gaz partout, là, vous voyez ? Je vais te cacher, Fifi. Trac, son oeil m'a dégoûté. Oh merde, il y arrive ! Maintenant, c'est moi qui viens le chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends pendant que moi. Ok, on a réussi ! C'est complètement singlé, Steve. Mais genre, il entendra... Il entend pas ça. Genre, il entend pas ça. La bougie ! T'es quitte ! Bien plus important que de vérifier que quelqu'un est mort, hein, mon fou. Attends, alors il y a ça. Des papiers, on s'en fout. Ben, je crois qu'on s'en fout. Mais oui, mais vous êtes fous. La bougie d'allumage, euh... La bougie ! Putain, mais... J'ai même pas eu une seule fois l'occasion d'aller la check, cette putain de bougie d'allumage de merde. Il l'a en main, là ? Pas la peine de vous cacher ! Sale petite merde ! Mais tu vas arrêter d'insulter les gens. Au pire, on va lui lancer la bouteille de gaz pour la plonger dans la queue. Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez ! Mais il y en a pas ! Et on est tous du même côté, non ? C'est con, hein ? Vous essayez de me piquer ma part ! Il est con, ce petit peu. Du calme, j'aimerais bien. Si vous avez pas tout l'or, vous allez me laisser crever ! Crever ! Mais c'est moi, le capitaine ! Mais c'est moi de contre-tout ! Et je suis seule à décider de qui reste ! Et qui part ! Mais ferme, là ! Il est juste derrière nous ! Il est juste derrière nous ? Je veux voir que tu sais comment sortir de là ! Non ! On peut pas bouger. C'est trop risqué de bouger. Faut observer et attendre le bon moment. Je pense, hein. Ces pauvres et qu'impliqués voulaient s'éclater en terre inconnue, hein ? Leur plan à foirer. Les générateurs fonctionnent ! L'or est à moi ! Mais prends-le, ton or ! C'est moi qui vais m'éclater à tout éclater ! Moi ! Avec mon putain de marteau géant ! Il y a une masse ! Oh là là ! Ce sang-froid ! Putain, j'étais concentré, hein. J'avais, à la limite, les yeux qui partaient un peu en... Bien joué ! Putain, je me serais ratée, j'étais mort. Encore une fois, Fliss, la mort de Fliss me scandalise, parce que... Ils font genre, elle est morte... Elle est peut-être morte intoxiquée, ça, je veux bien croire. À la limite. Mais de ce qu'on t'en montre... Ah, c'est elle qui brûle la porte. Bah, reste pas collé dessus, parce qu'il a une masse, quoi. Elle était faite. Elles ont 50 ans, non ? C'est comme ça. Évitez de rester derrière. Ah, c'est pas vrai. Ok. Ok. Personne ne bouge. Et personne... ...ne s'amuse à se transformer. Euh... Personne ne s'amuse à faire ça, mon petit gars. Tournez-vous. Lentement ! Bon, Junior, retire-toi une balle, qu'on en finisse ! Personne ne change. Ça suffit ! Personne ne change. Mais qu'est-ce que tu... Lentement ! Non, 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 pas comme ça ! Non, pas comme ça ! Il n'y a pas 30 000 milliards de... Je t'en prie, on n'a pas de problème avec toi. On veut juste se tirer d'ici. Pitié ! Désolé, mais... Si vous aspirez, alors vous n'avez pas... Alors vous n'avez pas vraiment le choix, on va dire. Ouais, vous n'y pouvez rien. L'est-il. Ça recommence ! Tout s'est encore transformé ! Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Mettez-toi, toi. Attention ! Restez loin de la brume ! Oui. Quoi ? Mais il n'y a pas de brume ! Respirez pas ! Faites gaffe à la brume ! Ouais. Ne rien dire. Elle est entrée. Elle est avec nous, là ! S'il te plaît, calme-toi ! Non, mais arrêtez. Arrêtez de lui parler ! Elle est dans l'un de nous, après. Pose ton flingue, maintenant ! Allez ! Arrête de l'approcher, toi ! Pour qui tu te prends, hein ? Si vous l'avez respiré ! Ça se produit ! Ça se produit ! Je peux le sentir ! Oui. Je suis désolée, mais pour moi, il n'y a pas... T'as respiré cette putain de brume ou pas ? Dis-moi ! Non ! On a retenu notre souffle ! On n'a pas respiré de ce truc ! Est-ce que c'était la bonne heure ? Je sais que c'est la crève des plongeurs, mais vous pensez que je vais vous croire ? Oui. On est ici depuis des heures ! Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps ! On a le truc de plonger ? On a le truc de plonger. Non, non, non ! Attends ! On a un recycleur ! C'était le nôtre ! Quoi ? On s'en sert pour extraire la brume de nos poumons ! Tu vois ? Tu pourrais t'en servir ! Ok ? Ah ! Non ! Non, 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 non ! Ne penche pas de moi avec ce truc ! Déjà qu'il saigne du crâne depuis le début ! Sûrement... C'est la brume ! Elle est entrée en moi, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Elle est en moi, pas vrai ? Oui ! Je sens qu'elle est en train de se répondre partout ! Oui, allez ! Tire-toi une balle maintenant ! Qu'on en finisse ! Au revoir ! Distraire, prendre arme ! Distraire ? Non, non ! Je... Je vois rien du tout ! Tu vas bien, vieux ! Il n'y a pas de brume ! Arrêtez ! Arrêtez de me mentir ! Mais pourquoi est-ce qu'on l'empêcherait de se tuer ? C'est pas vrai ! On t'est tous ! La brume est en moi ! Eh, allez ! Tire-toi une balle ! Honnêtement, je m'en bats les couilles ! Mais qui se tue ? Qu'est-ce qu'il se tue ? Qu'est-ce qu'il se tue ? C'est mort ! Bah tue, toi ! Allez ! Eh, viol ! Allez ! Pousse-toi ! Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Enfin... Oh... Putain... Bah j'imagine que c'est pas gai de voir des gens se suicider, mais d'un autre côté, bon... Qui fait, c'est pas notre pote. Le mec, il nous a kidnappés. Je viens de repenser qu'on lui a mis peut-être un coup... C'est peut-être à lui qu'on a mis un coup de bouteille au tout début dans le bateau, et c'est pour ça qu'il saigne depuis le début. Je l'avais oublié. Yé ! Je l'ai pris et je l'enlève. Ma foi. Conrad. Alex. Vous voyez bien ? Non ? On vient de voir un mec se suicider. Quoi ? Je vais aller faire un tour. Pas de problème, non ? Reste près de la radio. Ok ? Pas de problème. C'est bien. Sois obéissant Conrad. Où est-ce que tu vas ? Sérieusement ? Pourquoi je fais ça ? Je peux pas laisser ma meuf avec mon petit frère ! Il commence à s'émancipier, ça veut dire qu'elle va pouvoir tomber sous son charme. Ah mais je vais tomber contre le mec avec sa masse ? Ah merde ! Il est pénible hein celui-là. Franchement. Conrad par là, pourquoi il crie ? L'est-il ? Bah oui, il est juste là. Il est juste là, non ? Et vous savez de toute façon piloter un bateau ? Oh, Rolson, dites donc, est-ce qu'on va être tristes quand il va mourir lui aussi ? Parce que techniquement, ça fait déjà le deuxième de nos kidnappeurs qui est mort, donc au final, est-ce qu'on s'en fout ? Bah désolé, c'est sans cœur mais... D'un autre côté ? Oui, possiblement. Est-ce que Junior c'était son fils ? Des coups de feu ! Peut-être. Mat un peu. Mat un peu quoi ? Ah ! Le voilà ! Tu crois qu'on peut sauter ? Tu crois qu'on peut sauter ? Oui. Non ? Quelle mauvaise idée. Euh... Really ? Ah j'ai pas le choix. Pourtant bah Conrad tu vas te faire foutre hein. Pourquoi vous vous mettez en danger comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a un truc ici ? Oui, peut-être. Putain y'a du gaz partout. En 50 ans, le gaz ne s'est absolument pas répandu ailleurs. Enfin, il n'est même pas sorti du bateau quoi. Il est resté enfermé dedans. Un peu bizarre quand même. La masse. Si on la récupère, ça risque d'être dangereux non ? Ah, crise cardiaque. Pfff, problème résolu hein. Je crois pas être capable de faire ce saut. Non. Je vais trouver un autre moyen. Oui. C'est mieux. Évite de te suicider mon ami. C'est bien, il est pas complètement con. Evidemment. Ouh, fantôme. Ça. Voilà, c'est ça que je disais. Comme tu sais que c'est des hallucinations, ça perd tout son... tout son fun. Oh, déjà ? Ou hallucinations encore ? En vrai c'est dégueu. Je vais me faire pourchasser par les rats. Ah, il y a un truc d'allumage. Nous a souri ? Jeux de mots. Pardon. Sinon t'as la masse hein. Mais dis. Ils ont juste faim. Non. Eh oh ! Putain, ils sont... ils sont vénèves hein. J'avais vu que la bougie d'allumage était censée exploser à cause d'un truc qui tombait dessus. Oh là. Ils vont tous nous attaquer maintenant, bah voyons. Non, on la dépose pas. Bon bah, elle va vraiment casser en fait. Il y avait des yeux... Il a réussi hein, faites pas genre. Oui. Non. Non, ça veut dire... On va tuer notre frère ou je sais pas quoi. La fugue, pourquoi j'essaye ? Hey ! Ah c'est dégueulasse. Bah, aucun. On va tuer notre frère en fait. N'est-ce pas ? Est-ce que c'est Brad ? C'est pas. J'ai l'impression d'avoir tué Brad. Prends la bougie d'allumage. S'il te plaît. Sors pas cons. Je sais qu'elle va casser. Allez. Je vais tuer mon frère hein, oui. C'est ça hein. Oh merde. Oh là là, pfff. Qu'est-ce que c'est chiant. Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il allait soit se poignarder lui-même, soit tuer ce mec-là. Qu'est-ce que je faisais moi à la plainte ? Merde. Merde. J'étais censé faire quoi ? Ah si, c'est lui. Du coup, Conrad a tué... Ok. Donc la bonne femme, c'était Fliss. Ok, d'accord. 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 Bah à la fin, je vais tous les buter en fait hein, je crois. Ils vont tous crever, j'ai l'impression. Ok, mais ça m'explique au moins pourquoi Fliss est morte là, pour le coup. D'accord, Fliss c'était l'espèce de bonne femme... De bonne femme dégueu. Ça a plus de sens pour moi. Il y avait peut-être une option pour ne tuer personne, pour ne poignarder personne en fait. Peut-être. Genre peut-être qu'il y avait moyen. Genre de ne faire rien quoi. Où est Conrad ? Comment te dire ? Je suis bien. Vous avez tué une deuxième personne. Oui merci, compteur, je sais. C'était soit que je me tuais moi, soit que je le tuais lui, ou alors peut-être qu'il y avait moyen de ne rien faire. C'est le moment de voir si ça marche. Est-ce que ça marche ? Non ! Ah si. Oh bah voilà. Quoi c'est fini le jour de jour ? Yes ! C'est tout ? Au moins que ce soit aussi une hallucination tant qu'à faire. C'était un crétin. C'était... C'était quelqu'un de bien. Oui. Il avait un sacré don pour les conneries, mais... C'était quelqu'un de bien. Oui bah oui. Dans le fond, c'était un gros doudou. Il adorait amuser la calorie. Oui. Oui, mais je ne sais pas. Quand on me met deux actions, je fais une des deux actions plutôt que de ne rien faire. Pourtant, ne rien dire, je l'ai utilisé plein de fois, mais... Oui, bon... Oui, bon... Mais oui, ça va, j'ai compris. Désolée. Conrad a tué Fliss et Alex a tué Conrad en croyant que c'était des monstres. Pardon, je l'ai vu. Merdé. J'avais compris que c'était des hallucinations, mais bon, pour moi, il y a des endroits où ça me semblait pas logique de faire telle ou telle action. Soit. Mais c'est déjà fini ! Putain, ce jeu est hyper court. C'est terminé. Du moins pour l'instant. Quoi, ça va être en épisode ? Vous pouvez toujours retenter votre chance. Vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. Regardez-moi son petit cas sardonique, là ! Malgré tout. Oui, je sais. Par votre faute. Par votre faute. Il est sérieux, lui, ou ? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique. Oui, je sais. Oui, oui, oui. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir. Ah bon ? Mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Elle a fait ce que j'ai pu. J'ai tué deux personnes. Fleece, c'était la vieille femme qui a été... À très bientôt. Peut-être à Little Hope. Peut-être à Little Hope. Ou peut-être ailleurs. Little Hope. C'est dans l'autre ? C'est... Inévitable. Qui c'est qui ? Il a survécu, lui ? Comment il a survécu ? Genre, ça n'a aucun sens. Comment en diable a-t-il survécu ? Et de toute façon, qu'est-ce que j'en ai à cirer ? Ah ! L'hélicoptère qui va arriver en mode... Heu ! Vous avez tué des gens, quand même. Non. Pas vraiment. Ils ont carrément envoyé l'armée. Est-ce qu'ils ont des masques à gaz ? Non. Ah bah vous allez crever. Encore. Donc, comme par magie, ce truc envoie un SOS. Oui ? Merci seulement, mais non. Ça aurait été plus intéressant. C'est quoi ces conneries ? C'est quoi ces conneries ? Rien. Ouais. Vous voulez nous montrer encore des gens qui meurent ? On sait. On se doute. On se fait attaquer par le monsieur... ...qui doit fermer sa sale gueule de merde. Comme dirait l'autre. Quoi ? Bah voilà, ils sont morts. Pas très surprenant, on s'y attendait. J'ai juste vu quelqu'un dans les bruits. Quelqu'un dans les bruits. Eh ! Ah ! Ça va être par épisode, ouais. Ok, très bien. Qui est là ? C'est un monsieur sourcil dans Labyrinth. Je vais m'étonner avec ma main. Mais maintenant deux vrais monstres cette fois. Genre les Wendigo du Until Dawn étaient tellement cool. Ah ! Merci à tous d'avoir suivi ce Let's Play sur Man of Meaden. Nous terminons ainsi avec deux pertes. Je pense que si vous ne voulez tuer personne à chaque QTE, vous devez juste vous défendre et jamais attaquer. Parce qu'à chaque fois, ce sera des personnes qui sont de votre groupe. Et alors, comme c'est des hallucinations, vous allez toujours en attaquer. Donc là, Fliss est morte quand Conrad a cru se faire attaquer par la vieille dégueulasse. Et Conrad est mort parce que Alex a cru se faire attaquer par le truc bicéphale quoi. Donc en fait, pendant la QTE où je devais soit le poignarder, soit attaquer la bestiole, il fallait juste que je fasse rien. Donc si vous faites le jeu, je vous conseille donc de faire surtout gaffe à éviter des choses mais à ne pas forcément poignarder tout ce qui passe. Et comme ça, à mon avis, il y a moyen très facilement de sauver tout le monde. Moi je pense que là, si j'avais su avant, j'aurais pas facilement sauvé tout le monde. Donc c'est, je pense, pas trop compliqué à faire. Si vous voulez vous y essayer, je vous encourage à l'acheter. Apparemment, ça va être un truc épisodique, donc il y aura la suite, une nouvelle petite histoire qui sortira en 2020. Sur ce, donc n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes Let's Play et de mes aventures. On se dit à très bientôt, salut salut ! Sous-titrage ST' 501